Hey salut à tous et à tous les amis c'est BZH on se retrouve aujourd'hui sur OTS2 pour la suite de notre aventure où nous parcourons jusqu'en Italie en Italie donc Verona précisément nous sommes en direction de Verona malheureusement la dernière fois j'ai subi donc un accident enfin j'ai créé un accident et donc j'ai subi beaucoup de dégâts il va falloir qu'on aille réparer notre camion au plus tôt et puis on va arriver à Verona donc sans trop tarder je pense une fois Verona la mission elle est simple donc réparation du camion allez c'est parti réparation du camion et en même temps essayer de trouver du boulot tout simplement donc voilà c'est parti l'aventure reprend allez hop on met le GPS alors il nous reste donc de la dernière fois 260 enfin plus de 260 kilomètres donc voilà c'est parti avec mon camion débridé alors au niveau dodo je suis bon au niveau essence c'est good aussi c'est juste donc la mécanique qui est pas en bon état puis qu'il va falloir qu'on aille réparer au mieux donc le camion est débridé voilà j'ai subi attention le camion est débridé donc tout simplement décochant le limiteur de vitesse dans les options pour ceux qui le savent pas ce n'est pas un mode avant il ya dans le temps c'était un mode ouais pour aller plus vite mais maintenant allez rabats toi je crois que j'ai des freins sport vous voyez ça freine plutôt très très fort on va dire alors il en reste 200 bornes allez évidemment quand on a le camion débridé ça change tout mais ça ne change pas on va dire le jeu qui reste toujours la même chose dans le transport là j'ai créé un accident on dirait un comportement dangereux alors ici toujours pas moyen de réparer encore une station donc là on stop de la voie rapide de la voie rapide encore et encore donc hop c'est parti j'ai frotté mon camion ou légèrement on va dire voir c'est parti ouais alors évidemment c'est la carte allez bon là j'ai fait encore n'importe quoi les amis ça m'apprendra on va voir des actions dangereuses donc allez verona j'aurais pu m'arrêter ici mais tant pis ce prof autant qu'on y aille on est bien lancé donc il nous reste de façon 190 km pour arriver à verona avec un camion qui est de plus en plus abîmé par un mauvais chauffeur maltraité on va dire il va faire que calais ça m'embêterait d'appeler l'assistance ça m'est pas 8 hop 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 Alors après pourquoi moi j'ai débridé le camion, j'ai décoché ou coché limiteur de vitesse parce que tout simplement ben voilà je me dis si je me balade en même temps pour venir et de paysage j'ai pas envie de m'endormir donc je veux dire après ce jeu je l'aime bien en tant que tel hein donc c'est à dire jeu de transport et tout mais voilà quoi je veux dire s'ils ont mis un côté arcade un côté simu jouable aussi bien en clavier souris, manette ou au volant c'est qu'on a un choix et c'est plutôt cool alors le top ça serait de parcourir de parcourir si on peut un maximum de petites routes, vous voyez les tours italiennes magnifiques oh la, oh la, oh la, oh la c'est de la gueule avec l'ordre enrobé et tout et encore un péage, on va en avoir tellement énormément allez 120 bornes il ne reste plus lourd oui je prends du risque hein je regarde quand même évidemment, oh la la y'en a oui je prends du risque hein mais je regarde quand même hein évidemment oh la la y en a Il doit y avoir un aéroport qui je pense qu'il doit être juste à côté. Ouais, il doit être passé juste à côté. D'un aéroport. Oh, pas de chance. Oh là, j'ai fait un travers, on va dire, un peu comme du drift. En freinant, en pilant même carrément. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas un jeu de bagnole non plus, donc automatiquement, t'es dans un camion, donc la conduite est quand même super réactive. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est juste que ça balance et lourd, donc en roulant comme un ouf, comme je le fais, on sent bien la masse. Quand tu prends ton virage, il faut le prendre, on va dire, différemment qu'habituellement. Alors, lui, il s'est pris un coup d'essieu arrière. 152, tranquillement. Korrément. ligh strangely. – Sous-titrageoc. ... … … ... ... j'ai mis la pression au niveau du freinage vraiment élevé ah yes enfin je vois un réparateur de traiteur donc c'est parfait enfin nous y sommes arrivés les amis bienvenue à Vérona en Italie donc maintenant c'est là où tout va se jouer puisqu'on va donc partir de Vérona mais avec une mission et donc il nous reste encore un peu de temps de quoi en faire une donc Vérona a découvert un brouillet comme je vous l'avais dit j'avais pas parcouru encore l'Italie en ETS2 donc c'est pour ça que j'avais envie de tester d'aller faire un petit tour histoire de changer un petit peu du DLC vive la France en même temps en même temps si on pourra remonter dans les pays slovaques tout ça pour profiter un petit coup du DLC je ne sais plus le nom j'allais dire transylvania mais non donc voilà ça y est enfin nous sommes arrivés chez un réparateur yes on va pouvoir voir combien ça va nous coûter alors à mon avis ça ne va pas être donné je pense la réparation oula 30 000 euros de dégâts magnifique donc le moteur il a pris 14% la transmission 8% le châssis 29% la cabine 23% et les pneus 6% donc là après les pneus il y a une usure autrement quotidienne enfin à force de rouler ça s'use voilà donc de façon normale et le reste c'est les dégâts donc résultat 30 000 euros enfin 29 000 euros donc voilà je le répare et on est reparti les amis donc du coup maintenant on va donc choisir une mission bienvenue dans la ville de Verona et maintenant il va falloir trouver du boulot je vois les entreprises un peu partout donc on va tester on va s'arrêter déjà à l'une d'entre elles histoire de voir les offres proposées voilà de toute façon il n'y a pas le choix on va bien faire demi-tour voilà alors donc là on a offre de fret ou contrat externe alors offre de fret on a donc Verona à Praha apparemment ça c'est doit être un truc voisin ok et dans les contrats externes on a donc synchronisation en cours donc Verona Clermont Praha Lyon Verona Vénésia ouais bah c'est bien ça Verona machin Vénésia et ok bah autant prendre ça là allez c'est parti donc vous avez une livraison en attente vous devez la terminer avant d'en commencer une autre ok alors comment ça se fait que j'ai qu'est-ce que c'est que ce bordel alors attendez apparemment il me dit que j'ai une mission en cours donc c'est où qu'on voit les missions en cours là-dedans évaluation vendeur de camion profil résumé mon camion vendeur de camion gestion entreprise peut-être gestion garage gestion camion je suis étonné apparemment j'aurai une mission en cours faudrait que je demande à un pote comment faire pour voir où sont les missions en cours parce que là je sèche bon a priori bon c'est pas grave on va pas se prendre la tête voilà donc c'est quoi l'autre mission c'est bizarre parce que je peux faire les missions normales ah ok donc là on remonte en république check direct ouais bon on va voir ce qu'il ce qu'il y a ailleurs pardon donc c'est bizarre par contre qu'il me dise que j'ai une mission en cours c'est étonnant parce qu'il me semblait avoir terminé ou avoir supprimé je sais plus en fait c'est sur le world of trucs en fait donc ça c'est en synchronisation sur d'autres missions proposées qui payent généralement mieux mais là par contre si ça me met qu'il y a une mission en cours je sais pas comment faire justement c'est que j'avais dû faire une mission je pense world of trucs et où je l'ai pas terminé où il y a eu quelque chose mais bon alors on va voir qu'est-ce qu'il nous propose ici alors offre de fret du coup donc là on a Verona oh bah non on a Verona Strasbourg ok c'est pas intéressant pour ici oh putain du coup on a le 4h de mi-tour alors il y a un point d'interrogation qui est apparemment un lieu non découvert ah ok d'accord c'est le concessionnaire Volvo moi on va y jeter un petit coup d'oeil alors la concession Volvo qu'est-ce qu'ils nous ont enfin qu'est-ce qu'ils ont à proposer ok 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 d'accord voilà donc il faut sortir d'ici voilà donc il nous reste une dernière entreprise à aller visiter donc pour voir qu'est-ce qu'il nous propose puisque les autres c'était pas intéressant apparemment donc par contre ouais c'est vrai que ça m'embête d'avoir une mission pour euh non vas-y on va aller direct là et avant de prendre la mission on va passer une nuit de sommeil à nos frais parce que sinon j'ai pas envie d'avoir problème alors la société est juste ici voilà alors ici il nous propose emballage de plastique ah ouais bah c'est nul en fait quoi bon bah écoutez on n'a plus qu'à aller voir ailleurs du coup parce que là c'est il n'y a rien d'intéressant bon ok bon c'est pas grave on va se remettre un coup de gps quart du monde alors donc de verona on va pousser jusqu'à vénésia de toute façon euh bon à mon avis c'est après l'allemagne quoi on n'a pas grand chose l'italien en fait il n'y a que torino milano ok bah moi ce que je propose c'est bah on va aller jusqu'à claire clagenfurg en word forteresse on va appeler ça comme ça voilà on va écouter on va aller jusqu'ici ou alors sinon ou sinon on peut s'arrêter à bratislava ce qui me paraît une bonne idée aussi allez c'est parti on va aller jusqu'à bratislava c'est ta stache allez c'est parti les amis donc du coup changement de cap du coup de l'italie on n'a pas trouvé de mission bon après je pensais que l'italie était un peu plus grande que celle-là mais bah non en fait on n'a pas grand chose de l'italie c'est vrai qu'après ça serait bien bon après c'est un peu le but aussi du promos c'est de pouvoir agrandir toutes les régions c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur ce gros mods qui permet une liberté la plus totale avec plein de petites routes et les petits tout ce que ce qui serait vraiment rêvé on va dire dans un euro c'est pour ça que j'ai hâte de le reprendre le promos parce que c'est vrai qu'on pouvait vraiment s'échapper dans des petites routes et tout c'était super cool donc bah écoutez en fait on va se retaper encore 700 bornes pour aller à Bratislava donc là on va rentrer carrément dans un autre endroit en fait on quitte l'Italie tout juste arrivé on est déjà reparti on n'a pas trouvé de mission donc on essaiera de reprendre une à Bratislava du coup je pense comme ça en même temps bah on fera plusieurs types de missions je l'espère puisque là vous voyez on va nous ramener en France si j'ai quitté la France c'est pour enfin si j'ai quitté le secteur habituel c'est pour pouvoir parcourir et avoir d'autres missions si possible qui m'amènent plus dans les endroits inconnus pour ma part donc le lit il va falloir pas tarder donc on va pas s'arrêter là on va tracer encore un peu plus ouais 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 c'est vrai que c'est dommage on n'a pas énormément de petites routes campagnardes italiennes c'est vraiment dommage je suis un peu déçu quand même on voit que des petits villages comme ça au loin mais à mon avis on n'aura pas plus c'est vraiment con bon après voilà comme comme dirait l'autre je pense que voilà on a déjà beaucoup on veut dire déjà dans un jeu comme celui-ci après c'est sûr plus on en a plus on est gourmand donc je veux dire automatiquement si on a déjà ça on veut plus automatiquement mais bon c'est vrai que là c'est déjà un effort énormément c'est vrai que quand je joue à ce jeu-là à chaque fois je me dis c'est clair que là ouais ça représente énormément travail pour un jeu de simu et ça vaut le coup quoi encore un péage alors je vais essayer de pas habiller mon camion ce coup-ci par pays encore sachant que là je ne fais pas de livraison donc je suis à perte totale tout à mes frais un fuel essence entretien bouffe nourriture hôtel je vais m'accélérer 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 C'est parti. Voilà donc du coup je pense que la dose de péage on aura vraiment subi terriblement rien que ça tu vois ton portefeuille qui descend permanence. Je pense qu'on va s'arrêter directement pour cet épisode au temps de repos. Puis on reprendra pareil là je pense que bon voilà donc en même temps ça permet de voir un petit peu du pays rapidement. C'est vrai que c'est dommage que bon il dégare rapidement attention si ça va être... Non ça passe. Avec son camion là il bourre donc du coup il me laisse pas trop de possibilités. Ah oui comme mon camion il s'est tordu. En tous les sens. Oh putain désolé. J'ai déboîté comme un faux, comme un connard et j'ai pas regardé dans mon rétro vous voyez. Puis du coup bah un autre automobiliste m'est rentré dedans. Mais c'est moi qui suis un tort. Ou lui hein. Puisqu'il aurait pu aussi évaluer mais bon. Je veux dire ça reste qu'une IA donc automatiquement un jeu. On est pas encore à ce point là. Et on a quand même déjà une IA dans ce jeu qui est vraiment super sympa on va dire dans le sens que bah voilà quoi je veux dire l'usager a quand même me... Putain. Bon voilà ça va prendre à être déconcentré. Encore des dégâts. Du coup en même temps je regarde le paysage, je parle et puis j'arrive même plus à voir où je roule. Résultat bah... C'est normal en fait que je pars en couille comme ça. C'est parce que si vous voulez ma pression de freinage est quand même vraiment réglée à fond il me semble. Du coup le camion il sautille vers l'avant tellement le freinage pour vous dire il est puissant. Du coup ce qui fait que bah... Tout est réparti sur la face avant du camion donc automatiquement c'est la perte de contrôle direct instantané. Magnifique. Ok donc on va pas tarder à s'arrêter peut-être un peu plus loin et on fera un petit coup drone avant de se quitter les amis. Au dessus des paysages italiens avant de quitter l'Italie parce que là on est en voie de la quitter. Donc on va s'arrêter à la prochaine R1 de stationnement, de repos. Donc pour le prochain épisode ça sera direction Bratislava donc faudra que j'essaie de voir aussi comment faire pour annuler la mission qui est en cours sur le World of Trix parce que ça ça m'embête quand même. Vu que ces missions là rapportent quand même beaucoup d'argent ce qui est fort dommage. Bon ça a l'air joué et tout ça on va surveiller tout ça en drone après les amis. J'aurais pu m'arrêter là, vite. Ah ok bon on va passer un tunnel. Ouais faut que j'aille vraiment mollo en fait quand je freine de là. Quand je freine vraiment brutalement parce que sinon mon camion il va sauter carrément de l'avance et limite bientôt je pourrais faire un stopic quoi. Attention attention attention, pas de panique, qu'est ce qu'il se passe ? Je vois que tout ralentit. Oh la la ça a l'air magnifique. Il va falloir qu'on s'arrête là pour aller voir ça en drone avant de... Donc là on arrive en Yougoslave ou je sais pas où. Donc ça y est, non il n'y a pas d'air de repos encore. Je suis perdu les amis, je suis complètement perdu. Oh bon c'est pas grave on s'en fout on roule on verra bien. Euh ouais je pensais que c'était une aire de repos mais non. On s'en est pas une. Il est pas un truc plus gros. Je sais pas. 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 C'est pas moi. Je sais pas. quoi eh bien que des accidents en ces temps-ci donc là on quitte l'autoroute pour aller se poser on va dire un peu plus loin là bas allez ou les beaux virages attaque une envie c'est de de faire tout ça en moto et le plaisir de fou ok donc c'est bien on va s'arrêter là voilà à cette modeste station essence je rends temps à pouvoir remettre du fioul ok donc sacré périple grosse aventure comme vous pouvez le voir les amis voilà allez on va se mettre un petit coup de fioul donc le plein pour aller pas dans ça tiens 300 balles direct ouais mon gars c'est ok donc on va s'arrêter là pour ce périple et du coup on pourra reprendre l'aventure prochainement je sais pas quand donc je vous tiens au courant les amis au plus rapide de façon à ce qu'on puisse reprendre tout ça le cours des missions direction bratislava pour mais en même temps pour le prochain épisode et puis comme ça on espère trouver du boulot en démission de façon à pouvoir parcourir plus et découvrir de nouveaux endroits de nouveaux lieux dans ce jeu et s2 les amis j'espère vous ont apprécié je vous dis à très bientôt alors juste avant de se quitter on se fait un petit coup de drone dans les environs où on se situe à peu près donc j'ai pas regardé sur le gps on se réserve tout ça pour la suite du prochain épisode je vous dis à très bientôt salut à tous et à toutes je vous dis à très bientôt ... 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